Les anticorps de l'éthique Les anticorps de l'éthique Dans quel système on a des anticorps de l'éthique ? Hein ? Le d'un bio C'est soit les acro-almités Ou bien des CO2 ou de l'un bio Donc on a des anticorps de l'éthique Et les riz du l'éthique Prenons-en Ou bien Ou bien des systèmes Donc votre problème va donner la voie de France, les irréguliers, on les voit avec les apparentés du système avion, les sous-types avion, quels que la A et la 2, 1, donc c'est ça, et aussi les systèmes immunogènes, les US et l'AMI, système immunogène, tout à fait. Les irréguliers sont toujours l'affaire. Au qu'est-ce qu'ils sont l'affaire, dans quel système ? Les abion, bien sûr, parmi les systèmes abion, ils n'ont pas mis les systèmes abion, ils sont toujours humains. Dans quel système ils sont humains ? Les US et l'AMI ? Les US et l'AMI ? Maintenant, dans le système abion, tout à l'heure, ils vont sortir la grossesse. Ah oui, mais c'est tout à l'heure, ils vont sortir la grossesse dans les immunosines, et là on peut produire des anticorps irréguliers dans les sous-types avion d'eau et dans les appareils avion d'eau, à la suite d'une transfusion, donc la spécifique confiance immunogène, transfusionnelle, à l'AMI. Est-ce qu'il y a des systèmes abion ? Tout à fait. Alors où est-ce qu'il y a des systèmes abion, on voit des anticorps revendus ? Les US. C'est un abion, un et un, deux. C'est des ordres, un, un, deux. C'est le A2 qui arrive, à haut. C'est le abion, c'est le sous-titre A2 qui a développé avant que dans l'Union. C'est quoi l'arrivée ? Il y a toujours une question sur la question. Il y a la question. Là, il se voit là pour le système abion. Là, c'est le système abion qu'on envoie un anticorps irrégulier. Effectivement irrégulier parce que le M5 du sujet A2 développe des anticorps environnementaux. Ce n'est pas pour construire qu'on développe des anticorps environnementaux. Il ne se voit qu'avec les apparentés du système abion. Non. Le système abion et le désormais. Dans les systèmes immunogènes, ils sont dits humains. Oui. Il y a la paix. Parmi les anticorps irréguliers, ils sont ceux qui sont naturels et irréguliers. Qu'est-ce qu'il y a ? On en met ? Chauve. On peut vous donner l'ombre d'un à un et juger à deux. Là, ça devient correct. Mais l'on dit la classique là. C'est quoi ? Un anti-aclacique. 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 en faisant un anti-H et réduire dans le cas. Le A-B, un sujet A-B, voilà un sujet A, voilà un sujet B, parce que l'administration antigénique a les effets forts. On va partager toutes les structures antigéniques H. Donc le A-B, on vient au bout de A, au bout de B, développer un anti-coil anti-H. Dans ce cas-là, il est naturel, il le dit parce qu'il n'est pas constant. Donc on tire un charme de flèche. Le naturel, il le dit chez mon père, c'est comme ça, hein? Et il le dit chez le sujet A-B, voilà un A, voilà un B. Il peut être naturel, voilà un humain. C'est-à-dire à la suite de confusions, voilà, c'est tout. Dans le process, il le dit, il le dit, il le dit, voilà un humain. Il peut être naturel, voilà un humain. C'est un humain. L'un, supposant un A-B, il n'a pas de anti-h, il n'a pas de anti-h. J'ai dit qu'on me suivez avec du haut, il a développé un anti-h. C'est vrai, monsieur. Un A-B, un A-B, il n'a pas de anti-h. J'ai dit qu'on me suivez avec du sang, pour qu'il est compatible le haut. Qu'est-ce que ça va dire ? Il a dû le H, il a développé le anti-h. C'est un anti-h. Il n'a pas de H. Il n'a pas de H. Il n'a pas de H. Il n'a pas de substance H. On a développé un anti-h de manière naturelle et régulière. C'est constant. C'est clair. Je prends maintenant le H. Un A-B. Il n'a pas de fin. Il doit être rest lavéré par des anti-gènes à Agi qui vont bouger toutes les substances H. Par conséquent, cet individu-là, il peut développer un anti-h. C'est l'anticorps qui, à ce moment-là, est régulier. Je dis qu'il peut. Il peut développer c'est une type un ICA qui est développé par un ARC. Donc c'est un anticorps qui est régulier. Est-ce qu'il est naturel ou un humain Il peut l'être naturel et il peut être humain. C'est-à-dire par stimulation antigénique bactérienne, je peux développer ça. Voyez, il a l'aspect d'une transfusion. Voyez, on le sait s'il peut développer. La transfusion, maintenant. Un sujet lavé. Là, je parle d'un sujet lavé. Je peux le transfuser avec du sang-côte. Sur le côte, il a le substançage. Il a dû le substançage, il a développé un anticorps digne à ce sujet. Et donc, dans ce cas-là, c'est un anticorps qui est imme et l'église. C'est clair ? Donc, il y a genre deux flèches. On met et après, on vient A, on vient B, c'est naturel. On y voit l'aspect. On dit, le gris, le gris, là, c'est la palandrée au système aveugle. Donc, c'est naturel, il peut être naturel. Et le gris, ce n'est pas dans tous les cours qu'on développe un anticorps digne. Il a l'antilouïs, l'antilouïs. L'antilouïs, 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 exactement. Il a l'antilouïs, 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 c'est un choc, il peut être la galère. Hein ? Il peut être la galère. Donc, ils sont irrégulés. Ils ne sont pas constants. Ils sont inconstants. Ils sont inconstants. Ils sont inconstants. Ils sont inconstants. Donc, il est régulé. Joe, Yves, l'antilouïs, voilà, l'antilouïs, voilà, le fait, sans décision, à part en vivre au système aveugle. Hein ? Même le train de le faire. Alors, il est certain que nous on irons à un bon rêve. Parce qu'on sait qu'il existe une langue. Donc, c'est la galère de l'antilouïs. C'est un naturel qui est régulé. Hein ? On a plus de l'antilouïs, 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 l'antilouïs. La question, la question qui m'a été posée, si on donne une question comme ça, parce qu'on répond oui, voilà, non. Mais non, non, non. Par contre, on ne donne pas une question comme ça à lui. Par exemple, des enseignants d'un empillage chez un bon rêve, un empillage chez un bon rêve âme. Hein ? Un empillage chez un receveur, le bon rêve âme. À ce moment-là, c'est une révélisse. Un bon rêve, un empillage chez un bon rêve, ça en coupe, des timides. Ils n'ont pas l'ouïs. Des beslutistes ? Est-ce que c'est un beslut ? au revoir au revoir et six mois alors rire donc un sérot tout à fait va tout à fait tout à fait tout à fait va tout à fait là tout à fait c'est sûr et c'est ça c'est sûr avec l'autre avec l'autre avec l'autre on donne une fréquence plus de fréquence c'est la lambe comme un 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 C'est la petite porte. C'est la même immacité, c'est le même bien au monde. Il exprime l'apprentissage paternel et l'apprentissage d'exprimer les deux parce qu'on est plus gênant. Il a les deux. Quelles sont les circonstances de la rarement d'immunisation ? L'ordre décroissant, c'est-à-dire le plus immunogène et le moins immunogène. L'ordre décroissant. Golanais ? Lequel ? Golanthe ? Le petit C ? Le petit C ? Le petit C ? Ça y est ? Du Fui A ? Du Fui A ? On l'écrit aussi comme ça. Kib A ? On l'écrit Jk A ? Du Fui A ? Du Fui A ? Du Fui A ? C'est I A ? F-Y A ? A ? A ? A ? On peut l'envoquer ici ? Jk A ? Le bas ? Le grand C ? Le petit C ? Le petit C ? Le petit C ? Le petit C ? A ? A ? Grand D ? Le grand K ? Le grand K ? Le grand K ? Le petit C ? Le petit C ? Le petit C ? Le petit C ? Le grand K 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 ? Ces héménomèries, là ils seuls, sont capables de faire rapprocher les hématifs, donc il y a une hématologie. Maintenant, je suis face à une hématologie. Une hématologie, c'est une petite hématologie. Une hématologie, elle est seule, elle est capable. Donc là, j'ai le courant à des conseillers, à des méthodes. Parmi les méthodes, on a le test de force. Le problème avec une hématologie, c'est qu'il y a un image de charge négative. Par conséquent, il y a tout le temps des poissons. Dans les méthodes artificielles, on peut limiter ces charges-là, on peut alléger ces charges négatives. Par conséquent, à ce moment-là, avec les énergies, les énergies et les énergies, pour donner des réactions. Mais comme ça, dans le premier profil, avec tout un image de charge négative, il y a des fausses impulsives et tout le temps, il va y avoir des fausses impulsives contre les inincitants. Là, je vais l'avoir reposé à des procédures, à des méthodes artificielles. Parmi les méthodes, il y a les tests de force. Dans le test de force, comment on le fait ? Et là, pour répondre à la suite de mes questions, je vais prendre le cas de la maladie publique humanitaire. Si je parle d'une part de risque négative, un papa qui est positif se trouve dans l'origine, un bébé, 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 un bébé. Après l'accouchement, on a des images qui passent. Cette mère, vous connaissez ce schéma-là, cette mère va développer des anticorps anti-D à la suite de ce premier contact. Maintenant, lors de la prochaine procès, ces anticorps anti-D vont passer la barrière et vont se trouver dans la circulation. Ces anticorps vont se fixer sur les hématiles du deuxième bébé. Et on va avoir, et on aura ce qu'on appelle la maladie hémolithique humanitaire. La maladie hémolithique humanitaire. Comment vous faites le dépressif de la maladie hémolithique humanitaire ? Faut le dépressif des maladies hémolithiques humanitaires qui veulent démontrer que c'est les hématiles du CDP. Et il y a des anticorps qui ont été déjà fixés. Je prends un échantillon. Je prends un échantillon sans rien. Normalement, là, ce sont les hématiles du bébé. Qu'est-ce que c'est ? Et là, j'ai l'antigène D. D'où provient cet antigène D ? Sur le papa. C'est ce qu'il a écrit de son papa. Et sur ces hématiles-là, j'ai l'anticorps anti-D qui est déjà fixé. Qu'est-ce que c'est ? Et cet anticorps, c'est l'anticorps maintenant qui est passé pendant le dernier mois. Là, c'est la même chose avec cet anticorps. Et là, j'utilise pour ce globule entre les hématiles. Comment j'ai dit ? Comment j'ai dit ? Et bien, parmi les moyens, je vais ajouter un anticorps contre l'anticorps. C'est ce qu'on appelle l'antiglobuline humaine. C'est l'anticorps qui reconnaît l'antiglobuline humaine. C'est l'antiglobuline humaine. C'est l'antiglobuline humaine. C'est-à-dire l'antiglobuline humaine. C'est-à-dire l'antiglobuline faute l'antiglobuline humaine. Que la maman a développée. Chez qui je vais fabriquer cet anticorps-là pour reconnaître l'antiglobuline ? Chez l'animal. Donc on injecte des IgG. Peu importe, parce que c'est l'antiglobuline, c'est l'animal. L'animal va reconnaître ces anticorps-là. Quand j'ai dit l'antiglobuline, l'animal va lui donner l'antiglobuline humaine. Je prends cet anticorps, c'est l'animal. Je vérifie cet anticorps-là. Et dans ce dispositif, lorsque j'ajoute l'antiglobuline humaine, l'antiglobuline humaine va reconnaître les parties cristallisables. Il ne faut pas reconnaître l'antiglobuline humaine. Parce que là, c'est une... comment dirais-je ? Ce sont les déterminants entre les espèces qui déferment. L'animal reconnaît l'antiglobuline humaine et l'antiglobuline humaine. L'animal reconnaît l'antiglobuline humaine et l'antiglobuline humaine. Il développe des anticorps qui reconnaissent ces parties cristallisables. Et donc, cette antiglobuline humaine va se mettre son point entre les anticorps humains. Et à ce moment-là, il va y avoir un rapprochement entre les hématies humaines. Et donc, là, on va voir l'antiglobuline. Et on va dire que le test d'infocydé est positif. Si le test d'infocydé est positif, cela veut dire que l'antiglobuline humaine a retrouvé l'antiglobuline fixé sur les hématies. Il a pris ce rapprochement-là. S'il n'habite pas l'antiglobuline humaine fixé sur les hématies du bébé, et bien, même si on ajoute l'antiglobuline humaine, il ne va pas y avoir qu'un antiglobuline. Et on se dit que le test d'infocydé est positif. Cela veut dire que c'est une hématies du bébé déjà. Il y a des anticorps qui sont déjà actifs. Et donc, il revient l'antiglobuline humaine. Après, à l'approchement de ces anticorps-là, ça a donné une amélioration. Et là, c'est une procédure artificielle. C'est une méthode artificielle qui a permis de l'être humain. Donc, le test de groupe, c'est un moyen artificiel. Le test de groupe, c'est un moyen artificiel qui permet de mettre en éminence ce moyen artificiel qui permet de l'être humain des antipodes. Des antipodes dirigés pour les antigènes. Les antigènes du système de gros sanguin et de ceci. C'est ça. Donc, c'est un moyen artificiel qui va individualiser des anticorps qui reconnaissent les antigènes de gros sanguin et de ceci. Leur pacité, leur pacité, les systèmes de gros sanguin et de ceci. Perfect. Ces anticorps peuvent être déjà fixés sur leur site antigène. Ces anticorps peuvent être déjà fixés. C'est le cas de la maladie immunitaire. Là, on va faire appel au test de groupe direct. Le deuxième cas. Ces anticorps sont libres dans les sérums. Et dans ce cas, on va faire appel au test de groupe indirect. Perfect. Là, c'est le test de groupe direct. Est-ce que c'est vrai que c'est le test de groupe direct ? Je reviens maintenant sur le sérum de la mer. Si je prends le sérum de la mer. Mon anticorps est libre dans le sérum de la mer. Comment je vais le mettre en évidence ? Je vais le mettre en évidence. C'est le Westphan. Je ne mets rien àнутser que je ne connais. Il a un succès Eat Massy. Et la friction. Il porte sur les limites. Je mets ces aimations dans un tube. Et je mets les sérums de la mer sur ce groupe direct. Que va-t-il se passer ? Et bien, l'anticorps qui était libre va se fixer sur ces hémaces. Après l'avoir fixé, maintenant, je vais le révéler. Comment je vais le révéler ? J'ajoute l'anticorps humain. Donc, au départ, il était libre. Je l'ai fixé sur un support antigénique. Là, ce sont des hémaces avec des antigènes qui ont le révéler. Au moment-là, je le révéle avec l'anticorps humain. Là, c'est le test de Combs indirect. Là, c'est le test de Combs indirect. Donc là, c'est le test de Combs direct et le test de Combs indirect. Maintenant, j'ai pris le modèle simple. J'ai pris le cas d'un maman qui n'a pas obligé à nous remonter au mien. C'est vrai que le test de Combs direct, c'est moi-même. Le test de Combs direct, c'est le diagnostic de la maladie de l'anticorps. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est de faire à ce moment-là le test de Combs indirect ? Eh bien, le test de Combs indirect, là, je vais le faire pour l'utiliser l'anticorps. Dans le test de Combs direct, je vais dire, suffisamment si le bébé, il y a des anticorps qui sont déjà fixés. Elle n'a rien souciement à la spécificité en définie. Je m'explique. Elle ne suffit pas qu'il soit de ce cas-là, où la mère n'a pas d'antigien de grander. Et si je note maintenant que la maman, elle est comme ça. Elle est petit B, petit C, petit 2. Et le papa, il est grand D, grand C. La maman est un peu développée. Convidée. Ou elle est un anticorps C. Ou bien un anticorps 2. Et là, c'est différent. Un, pour relancer la mise en charge de B, parce que là, je suis obligé de me proposer le B. Avec quel sang je vais le proposer ? Je vais le proposer avec quelqu'un qui va respecter l'anticorps que la maman a développé. Si la maman a développé un anticorps en T, je respecte le grand D. Si la maman a développé un anticorps en C, je respecte le grand C. Si la maman a développé un anticorps en 2, je respecte l'antigène en 2. Si la maman a développé un anticorps en T, voilà un anticorps en T, voilà un anticorps en T. Hein ? Sans un anticorps, effectivement. Voilà comment je vais faire. Je vais prendre trois anticorps différents. C'est la première. Il y a un anticorps en D. Comme ça. D, petit C, petit 2. Dans un Q. Dans le deuxième Q, je vais prendre un anticorps en T, où il n'y a pas de grand D. Il y a le grand C et il y a le petit 2. Un. D'accord ? Je vais prendre le troisième ici. Il n'y a pas de grand D. Il n'y a pas de grand C. Il y a le grand. Donc, trois dix. Un. Deux. Et trois. Et avec, dans mon cours, la première émacine. Là, la deuxième émacine. Là, la troisième émacine. Là. Tu vois, la suite, je vais mettre le sirop de la maman dans chaque coup. Si le premier tube, donc la première émacine, a réagi avec le sirop de la maman, l'antipose C, c'est l'antipose D. Si le deuxième tube a réagi, donc la deuxième émacine a réagi, la première et la troisième sont négatives. L'antipose, l'antipose C. Parce que j'ai un test positif à chaque fois qu'on a l'antipose. Si dans le premier tube, c'est l'antipose qui était un antipose D. Et bien, l'hémacine numéro 2 a réagi. L'hémacine numéro 2 reste négative. Et l'hémacine numéro 3 reste négative. Si c'était un antipose 2, il est absent là. Est-ce que je vais obtenir une réaction positive ici ? Non. Il est absent là. Est-ce que je vais avoir une réaction positive ? Il est absent là. Là, je vais obtenir une réaction positive. C'est comme ça que je vais faire déterminer l'antipose D. Je peux savoir aussi ces émacines-là. On va les appeler. C'est ça le malheur de l'antipose. Et toute cette méthode-là pour caractériser l'antipose, on va l'appeler la recherche, la vie humide, et le duniaire. C'est ça l'airaï. L'airaï, c'est pour caractériser un anticorps, la vie humide, la vie humide et l'université. Et avec quelle méthode on a fait notre airaï ? Avec la méthode de Koums and Gert. Donc on a fait une caractérisation de l'anticorps, c'est ce qu'on appelle la recherche d'anticorps, une main ou une main ou une main. En utilisant un panel d'imacines avec des phynotypes différents, et en techniquant avec la méthode de Koums and Gert. et en techniquant avec la méthode de Koums and Gert. Est-ce que c'est la seule méthode avec laquelle je peux définir ? Non, il y a plein d'autres méthodes. Il y a plein d'autres méthodes pour la recherche. Le Koums et Gert. Il sert le diagnostic de l'animé monétique auto-immune. Tout à fait. Accident transfusionnel. Choc. Il y a de vos intérêts diagnostiques. Le Koums et Gert. Malgré émotique monétaire. Animé monétique auto-immune. Accident transfusionnel. Immunétique. Accident transfusionnel. Si, de l'animé monétique auto-immune, on faisait des bleues de rouge. Ou l'aurait bien une humoriste. Votuant, ne t'inquiète pas. Là, ce sont les trois indications. Diagnostique. Animé monétique auto-immune. Donc, c'est oui ? Quelqu'un qui fait des frissons hyperthermiques. Là ? Là, c'est un accident dans les systèmes de Koums-capier. Et le test de Koums, c'est pour les systèmes très significés. C'est comme la même chose, c'est le système de coccidère, ce n'est pas le système de coccidère. D'accord ? Donc là c'est non. Accident de ressources humaines, ils disent « au appui des jeunes », c'est que ce système-là. Le coccidère, donc vous verrez, il n'y a rien à faire ici. Accident de ressources humaines, ils disent « monétique ». Tout à fait ! Accident de ressources humaines, ils disent « purtiquaires ». Le coccidère, ça c'est la première opération de coccidère, donc il y a un apidactique. Là ce sont les copines asthmatiques, ça en va le système et les deux. Alors là, qui est mon équipement à l'attaque ? Le test de compte s'intérêt est pratiqué chez les neurones ? Chez la maman ? Oui. Sur les bleus rouges de la mère ? Non. Sur le sérum de la maman ? Il est pratiqué sur mes taquettes ? Non. Il est pratiqué sur le sérum de la maman ? Oui, tout à fait. Le test de compte s'intérêt est indiqué pour le thermocyte de la maladie monétique pneumatale. C'est le compte direct qui permet le diagnostic positif. Le chèque d'anticorps antiretricitaire lié au bleu rouge. Tu vois ? Libre dans le sérum. Le chèque d'anticorps antiretricitaire libre dans le sérum. Donc c'est la proportion c'est qu'il sait. Le diagnostic d'alignée monétique autant immune. Non ? C'est le compte direct. Le phénomène n'est pas génétricitaire. Oui. Tarte dans le phénomène n'est pas génétricitaire. Je n'ai jamais de l'alignée. J'ai pu te voir ce que je connais. Je connais pas la spécificité dans l'anticorps. Le phénomène n'est pas génétricitaire. C'est l'inverse. Pour le phénomène n'est pas génétricitaire. Je connais la spécificité dans l'anticorps. Dans le premier tube, je mets l'antibé. Dans le deuxième, je mets l'antibé. Mon anti-Qui-C, mon picortice, mon pic 없습니다. Vous voyez. Je n'ai des mêmes un pesticides. Le tube cognitive à l'alignée est aussi présent. C'est la graphique qui m'a dit que le rouge rouge va vraiment libérer. Tout à fait de la même plaque. Maintenant, les indications. Le sort de l'indiquité, l'indiquité, c'est les malades pour les consulsés. Les femmes jeunes. Les condamnats aux greffes. Les polythromatisés. Comme ce sont des consulsions occasionnelles, tous les consulsés du nom. Une araïbe, que l'on fait comme... Ce fait, c'est le salon du malade. Oui, tout à fait. Ce fait, c'est le boule du poisson. Là, permet de terminer les anticorps anti-achalades. Là, ce sont les anticorps anti-électrocytaires. C'est mal. Ce fait par méthode pour nous indirect. Oui. Alors voilà, c'est la méthode pour nous indirect. J'utilise un parallèle de démocraties. J'ai plus la faille. Alors, pour une confusion. Je pratique une araïbe. Je ne sais pas si systématique. Dans quel cas ? Je ne sais pas si systématique. Dans quel cas ? Je ne sais pas. Les femmes qui ont fait déjà des dossiers. Vous voyez là ? Tout à fait. Qu'est-ce que vous vérifiez ? Non, je ne sais pas si systématique. Je n'ai pas tant que médical. Je n'ai pas du malade. Je n'ai pas du malade. Tout à fait. Vous faites un ABO de la poche. Et du patient. Pour la poche, vous allez confuser sur vous, anti-A, anti-B, anti-AB. C'est pour éviter une erreur avec vos balles. Et vous prenez du moins d'eau d'un patient à transuser. Je pense qu'est-ce que c'est compatible ou c'est pas compatible. C'est une deuxième fois simple. Quand vous avez la conscience en lien du patient, vous les laissez se démonter et vous prenez du sérum, vous les mettez. Et vous prenez du bois de boue de boue de boue de boue de boue. Avec chaque boue, vous ajoutez du sérum. Vous pouvez manger, vous voyez, si c'est pas possible. Une saleté. Donc, c'est soit un médecin de la poche du patient, soit vous prenez du sérum d'un patient, et vous faites mélanger avec le globule rouge que vous allez confuser. Vous prenez un petit point de vue. Par contre, si c'est compatible ou l'empathie, s'il y a une augmentation, c'est incompatible. Et alors pas comme vous. Quels sont les règles de transfusion de concentré du globule rouge selon la alimentation tunisienne ? Vous concentrez du globule rouge, vous allez confuser votre patient. Quels sont les règles ? Si, si, si. Non, 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 pourquoi j'avais autre ? Et alors, on peut y donner juste minimum, hein, standard ou l'anglais. Hein ? Vous ne verrez pas les scénariques qui font le monde ? Et on ne dit pas « fang-jeu » ou « les confusés ». Bon, il est ? On fait. Ben, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Un cross-match. Un cross-match. Donc, à Biorésus, de Phénetipage, le cross-match, la bachet. Un cross-match, un cross-match, un cross-match. C'est un processus laboratoire. Une allerie, s'il s'agit d'une pomme avec des anticylents un, vous voyez, là, c'est un complé confusé. Là, l'arrivée, ça devient oublié à quoi ? Là, c'est la quatrième mère. Pour la cinquième chambre. Vérification poli du malade. Vérification labio poli. Ça, c'est le plus ultime poli du malade. Pour limiter une erreur labio. Un accident constitutionnel. Là, il passe quoi ? Oui. Hein ? Oui. C'est quoi ? Sur le lien après la conclusion, abio compadible. Oui. Bien sûr, ça ne pardonne pas. Abio compadible, vous avez des anticorps qui sont là. Les grilles, l'anglais, ça ne pardonne pas. Après la conclusion, abio compadible. Oui. Oui, tout à fait. Hein ? J'oubliez pas, j'ai vu que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un, 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 il y a un. Il y a un, il y a un, il y a un, il y a un. Il y a une, la préconfusion de concentrés deux plaquettes. Oui. Tout à fait. Parce que dans les plaquettes, vous avez du plasma. Si dans le plasma, vous avez des immunisées. Attention, ça peut donner... que se produisent la préconcision de PFC à biopropathie, réalisent une immunité intra-vasculaire. Les erreurs à biopropathie sont graves parce qu'on a un accident immunétique très hiper dû à cette immunité intra-vasculaire. Le système avion présente une grande densité anti-génie qui n'a un grand pouvoir d'accueil à cette immunité. C'est un grand pouvoir d'accueil à cette immunité. C'est un grand pouvoir d'accueil. C'est un grand pouvoir d'accueil. C'est un grand pouvoir d'accueil. Pour le bavé, le bavé, le bavé, le bavé. Un accident immunologique transitionnel sur quelqu'un qui fait un accident immunologique. J'arrête la transition tout de suite, tout à fait. Je présente, je vais aller aussi dans leur poche, pas les jeter. Je comprends les gens qui sont bien des poches et des receveurs. Tout à fait. Je pratique une araïm. Oui, je pratique une araïm. Portez, c'est que c'est l'ancier. C'est l'ancier de l'ancier de l'ancier de l'ancier. C'est l'ancier de l'ancier. C'est l'ancier de l'ancier. C'est l'ancier de l'ancier. S'il y avait un anticole, l'ancier de l'ancier va être absorbé sur le sujet de l'ancier. Et on ne va plus trouver l'ancier de l'ancier. C'est le mauvais élément. Donc au moment de la crise immunologique, l'ancier souvent allait négatif. Pourquoi ? Parce que l'ancier de l'ancier de l'ancier de l'ancier de l'ancier. Donc ce n'est pas le bon élément. C'est l'ancier de l'ancier de l'ancier. C'est l'ancier de l'ancier de l'ancier de l'ancier. On revient sur le sérum antérieur avant de transfusionnel. Après transfusionnel, on revient et on pratique une analyse. Qu'est-ce qu'il y a ? Et le moins de l'accident transfusionnel, à ce moment-là, il va y avoir une réactivation de l'ancier de l'ancier. Et à ce moment-là, l'ancier de l'ancier de l'ancier de l'ancier de l'ancier. Ça demande au TDIM cancérien. Donc au bout de cinq jours, on revend de l'ancier. Le sérum, au moment de l'accident, sera inégalique parce que l'on se prépare à être autorisé et consommé dans l'accident de l'ancier. Je te regarde. Bien. Réaliser un test de commons direct. Oui. Parmi les indications du commons direct. Là, il y aura... J'ai qui ? J'ai le seul patient. J'ai le seul patient. Comment ? Je prends un échantillon, j'ajoute l'ancier de l'ancier. C'est obligatoire de déclarer l'accident. Oui. C'est obligatoire de déclarer l'accident. C'est obligatoire de déclarer l'accident. C'est obligatoire de déclarer l'accident.